Musique Au menu de littoral cette semaine, une initiative très solidaire sur l'île d'Oléron. Un atelier qui vient en aide aux marins blessés qui ne peuvent plus embarquer pour qu'ils retrouvent du travail sur le port. A Cherbourg, je vous emmène à la rencontre d'un passionné des grands paquebots. Il sait tout sur la prestigieuse Kennard Line. Bonjour à tous. Avant tout cela, nous sommes aujourd'hui à Cherbourg, tout au bout du bout du Cotentin. Bon, Cherbourg, on y vient, on n'y passe pas. Alors c'est vrai qu'ici, parfois, il pleut un peu. Bon, les parapluies de Cherbourg, tout ça, je ne vous fais pas un dessin. Il n'empêche, il y a des gens ici qui passent leur vie sur leur bateau à l'année. Et moi, je me suis toujours demandé ce qui les poussait, ce qui les motivait à vivre à bord. On est nombreux, oui. Ça fait longtemps que vous vous êtes à bord, vous ? Nous, ça fait deux ans, mais après, il y a Pascal et sa femme sur le Cata Bleu. Et puis ensuite, il y a le pompier qui est en face de l'autre Cata là-bas. Et la famille qui vient de s'installer également sur le Cata. On est nombreux, en fait, de ceci, oui. Et vous, vous êtes où, alors ? Sur celui-là, là. Sur celui-là, d'accord. Anne et David travaillent dans la Marine Nationale. Après Brest, ils se sont amarrés à Cherbourg. Yann vit sur son catamaran avec sa femme et ses deux enfants. Vivre sur un bateau est pour eux une expérience assez récente. Pourquoi ? Mais parce que c'est là qu'on se sent le mieux. Oui. Parce qu'après avoir essayé, nous, on a déjà vécu en maison, en appartement, tout ce qu'on veut. C'est une passion, le bateau. Malgré l'exiguïté, malgré peut-être un certain manque de confort pour certains. En tout cas, il y a une proximité du fait de la petitesse des lieux qui nous convient bien. Après, la liberté, c'est une liberté potentielle. Si on veut partir, on part. Si on veut rester, on reste. Voilà, c'est ça la vraie liberté. C'est de savoir si on veut partir ou pas. Frédéric ? Oui. Frédéric est infirmier libéral. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il a décidé de vivre sur un bateau alors qu'il n'avait pratiquement jamais navigué. C'est magnifique. Bon, en fait, c'est comme un petit appartement, quoi. Oui, tout à fait, oui. C'est un petit peu étroit, on va dire, mais il y a tout. Là, il y a une chambre. Donc là, il y a une cabine. Une cabine, oui. Une cabine, oui. Deuxième cabine. Deuxième cabine. Deux petits éviers. Deux petits éviers. Et c'est juste assez haut pour que vous teniez debout. Il y a juste deux centimètres en plus. Et là, on se retrouve au salon. Dans le carré, oui, tout à fait. Mais c'est vrai que le bois, ça donne un côté assez chaleureux, assez cosy, quoi. Est-ce qu'il y a des points noirs, quand même, dans le fait de vivre sur un bateau ? Alors, il y a quelques points noirs au quotidien, surtout au niveau des contraintes, au niveau du linge, au niveau de la douche. Donc, du coup, on est abonné au lavomatique. Bah oui. Donc, on se fréquente aussi, on se rencontre devant la machine à laver. Ah bah, ça crée des contacts aussi. Tout à fait. Alors, est-ce que votre bateau, vous le prenez plus comme un bateau traditionnel ou comme une maison ? Alors, c'est à la fois une maison et à la fois un bateau, en fait. C'est surtout plus un bateau qu'une maison, quand même, dans ma tête. Parce qu'il y a quand même l'aspect du voyage qui est quand même omniprésente, quoi. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir un regard différent sur la vie, en fait, en général, sur les autres, sur soi-même. Et le bateau permet, justement, cette approche, en fait. Et on s'aperçoit, même au quotidien, même dans mon métier, c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'on a peu de choses, en fait, et que la vie est vraiment trop courte pour passer à côté de ses rêves, en fait. Bonjour, il est avant, votre bateau ? Oui, parce que nous sommes un peu âgés pour ceci. Et vous regretterez de quitter le bateau ? Quoi ? Vous regretterez de quitter le bateau ? Oui, 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 parce que nous aimons la vie sur l'eau, sur l'eau. Ah, il y a le petit chien gore. Ah, toujours. Comment il s'appelle ? Shelby. Shelby. Oui. Bon, vous aussi, mais alors, vous vivez sur votre bateau, et vous vouliez un grand, grand bateau ? Oui, parce que j'ai vendu une grande maison, donc avec ma femme, on ne voulait pas se retrouver dans un petit bateau ou un moyen bateau, quoi. Et pourquoi vous avez choisi de lâcher la maison et de venir vivre sur votre bateau ? Bon, c'était une drôle d'histoire. Ma femme travaillait à l'hôpital Pasteur, et un soir, on en a cherché, on a passé le pont tournant, là, parce qu'ils habitent à Hurville-Nacville. Et puis, elle m'a regardé, et puis elle me dit, on vendrait bien la maison pour acheter un bateau. Le lendemain, la maison était en vente. Ah ouais, vous n'avez pas... Vous n'êtes pas posé de question ? Non, du tout. Non. Comme tout cher bourgeois, on a un pied à terre et un pied à la mer, donc, quand ça part de la femme, on a toujours, quelque part, un désir de changer de vie, aussi. Ah ouais. Et en fait, vous avez chacun l'autre coin avec les enfants dans le bateau ? Ouais, chacun l'autre coin. C'est le propre du catamaran, c'est pour ça aussi qu'on a choisi ce bateau-là, parce qu'il y a deux coques. Donc, la coque pour les enfants, avec chacun leur cabine double, leur petit cabinet de toilette et de lavabo, et puis de l'autre côté, exactement la même disposition, donc une cabine pour nous. Et ici, on vit autrement. On se disait que les enfants pourraient pas s'y faire, mais finalement, ils s'y font pas bien. On éprouve facilement les plaisirs simples sur un bateau. C'est vraiment un plaisir tout simple. On se prend une douche chaude le soir, quand on arrive au port, c'est un bonheur absolu. Quand vous êtes chez vous tous les jours, la douche chaude, vous l'appréciez même plus, c'est une corvée, on va à la douche, bon, voilà, et puis c'est tout. Après, franchir le pas, euh... Ouais, tout le monde le fait pas, hein. Tout le monde le fait pas. Il y en a beaucoup, qu'on croise comme ça, qui disent « Ah, quelle chance vous avez ! » « Ah, c'est génial ce que vous faites ! » Mais ils le feront jamais. Ou alors, ils disent « Ah, j'ai toujours rêvé d'y faire un bateau, mais jamais le feront. » Alors, pourquoi ? « Qu'est-ce qu'ils disent ? » « Ils osent pas, peut-être. » « Probable. » « Ils sautent pas le... » « Ouais. » « Ils passent pas le... » « Ils passent pas le cap. » « OK, ouais. » « Au revoir. » « Merci beaucoup. » Voilà pour ces rencontres. Et vous avez remarqué, ils parlent tous de liberté. Mais pour aller chercher cette liberté, il faut sauter le pas et bien souvent faire preuve d'un fort caractère. À présent, nous partons sur l'île d'Oléron, où parfois, un accident de la vie interrompt le parcours professionnel d'un marin pêcheur embarqué depuis de longues années. Et justement, sur l'île d'Oléron, à la Cotinière, est né l'atelier des gens de mer pour permettre la reconversion de ces marins débarqués. Voici, après la blessure, un film de Jean-François Deau. Ballottés par l'océan, les chalutiers d'Oléron suivent le rythme des marées. Ici, on prend la mer dès 15 ans. Et puis, au fil des années, et des filets relevés, enroulés, parfois le dos flanche, un infarctus vous terrasse sur le pont. Tout d'un coup, c'est le vide, le néant. Ne plus sortir en mer, mais quoi faire ? Quel métier pour remplacer l'aventure du large ? Ainsi est né l'atelier des gens de mer. Une entreprise adaptée, un refuge pour la reconversion des marins débarqués. Une aiguille à ramander comme bouée de sauvetage. Non, le marin blessé ne quitte pas les embruns, il veut rester sur le port. Samuel a été patron pêcheur. Il a tapé la vague et remonté le chalut jusqu'à ses 31 printemps. Un matin, son dos a flanché. Débarqué, il a cherché une solution et s'est raccroché au filet. Dans l'atelier, on est 7. Et sur les 7, on est 6 anciens pêcheurs. Tous débarqués pour des problèmes de santé différents les uns que les autres, mais tous débarqués. Voilà, c'est une révision d'un chalut qu'on nous a amené. Le pâton veut qu'on lui enlève toutes les boules et qu'on les remette bien comme il faut. En plus, on répare un petit peu tout ce qui est déchiré, usé. Il faut qu'il soit prêt à mettre à l'eau. 188 moilles sur 152 tombées et taillées, une patine moille. C'est sur du 40, un maillage du 40. Ça t'auras fini ça et après, on va pouvoir passer au montage des boules, alors ? Après, on va faire la ruine, puis on va monter nos boules. Comme j'avais eu un accident étant jeune et c'est mon neurologue qui m'a débarqué, j'avais fait une crise d'épilipsie à bord du bateau. Donc les problèmes, c'est mon neurologue qui m'a débarqué, lui-même. Comme on a perdu, enfin comme avec les copains, on a perdu notre métier et cause de santé. Donc ils ont essayé de monter une affaire comme une coopérative pour nous reclasser. Après 20 ans, 30 ans de métier, Samuel, Philippe, René-Paul, Thierry et les autres ont dû mettre pieds à terre, vendre les bateaux et reconstruire leur vie professionnelle. Ça, c'est le jour du lancement de mon bateau, avec quelques copains qui étaient là. Au début, on était à 3, puis on a fait à 2 avec mon père. Et quand il s'est mis à la retraite, après, on a fini, on était 4. On faisait des roulements, j'avais un second qui prenait mon bateau. Et quand je restais à terre, on tournait. D'abord, je me suis fait mal, j'ai eu une douleur. Je me suis réveillé le matin, je ne pouvais plus marcher. Je marchais vraiment tout doucement. Je me suis assis et là, ça a été par terre, puis pouvoir bouger, les urgences. Je suis rentré à l'hôpital en urgence. Je suis resté une semaine sous morphine et tout. L'hernie avait éclaté. Du jour au lendemain, ça m'a... Et là, la marine a dit, c'est un niet, fini. Donc là, le néant au début, quoi faire, qu'est-ce qui va se passer, on ne sait pas. Au début, il faut encaisser. Et dès que le projet a abouti et qu'il m'a dit, ça y est, c'est bon, ça va se faire et tout, et qu'ils m'ont proposé la place de chef de l'atelier, je n'ai pas réfléchi. Ça a été oui tout de suite. Non loin de l'atelier des gens de mer, sur le port, un autre atelier, un ESAT, un établissement et service d'aide par le travail, où une équipe de 5 personnes démonte les filets endommagés. René Paul a navigué 30 ans comme patron pêcheur. Débarqué il y a une dizaine d'années, on lui a proposé d'être responsable de l'atelier Claire et Mer. Les bateaux nous amènent leur filet à démonter. On récupère les deux cordes, la corde de plomb, la corde de liège, et le filet qui est foutu est mis en big bag et recyclé. Ensuite, on remonte un filet entre les deux, puis c'est reparti pour un tour. L'année dernière, on a dû en faire plus de 5 000. 5 000 filets entre 40 et 50 mètres. Ça fait quelques kilomètres. Ça doit approcher les 500. J'avais fait un infractus, et puis j'ai du diabète. Et quand j'ai fait l'infractus, ils m'ont mis à l'insuline. À partir du moment où tu te piques à l'insuline, la marine s'est finie. La marine m'a réformé au bout de deux ans. Donc j'ai vendu le bateau, et puis j'aimais mon métier. Alors... Mais là, il fallait être toujours en contact avec le port. Je pense que c'est ça qui est important. Ouais. Pour moi, oui. Ouais, c'est comme je vous dis, pour moi, j'étais rendu... un inutile, quoi. L'hiver 2005, au mois de janvier ou février, il y a Roland Ricou et Eric Gilbert qui sont venus à la maison pour me demander s'ils étaient en projet de salle, si je voulais être le responsable de l'atelier. Alors... J'étais pas trop chaud au début, quoi. Puis après, je lui ai dit pourquoi pas, quoi. Moi, je savais même pas ce que c'était qu'un CRT, moi. Et puis, non, en fin de compte, être à l'atelier avec mes gars, bon, ça se passe très bien. Soigneusement enroulés dans leur caisse par l'équipe de René Paul, les cordages de filets démontés attendent le passage quotidien de Samuel. Récupération puis rénovation. Cette complémentarité entre les deux ateliers affiche un succès que l'on mesure en kilomètres de filets. Ici, à l'ESAT, Claire-et-Mer, économie durable rime avec économie solidaire. Avec 5-600 kilomètres de filets rénovés chaque année, les filetilleurs du port trouveront là une belle économie de récupération. Le matériel qui est à faire. Il y a des kilomètres à monter, là. Entre cordes de plomb et cordes de liège, à la machine, c'est Vincent qui oeuvre au montage des filets neufs. Là, on a pris sur le tas. Là, c'est carrément... On nous a mis sur la machine, on a juste expliqué un peu le sens de l'aiguille. Puis après, il faut mettre les pieds dans les manettes partout. Mais au début, c'est pas évident. C'est un peu violent. Il faut faire attention aux doigts, enfin, à tout. Il faut être concentré. Moi, j'ai commencé à La Rochelle, sur les 40 mètres, les J3. J'ai fait ça de 16 ans à 18 ans. Après, je retournais à l'école, passé le lieutenant de pêche, capacitaire, lieutenant de pêche. Et après, j'ai embarqué ici, à la Cotinière. J'allais embaucher. Puis je me suis fait rentrer dedans et la personne est partie. Elle m'a laissé comme mort. Donc c'est pour ça, quand je me retrouve comme ça ici, ça manque toujours, naviguer. Mais quand on n'a plus le choix... Non, là, j'ai rien demandé. Là, c'est gratuit et ça bousille une vie. Je me suis fait arrêter à pratiquement 5 ans. La rééducation, puis les opérations. Puis la marine m'a débarqué. Sur mon livret, c'est même marqué en rouge, inapte à la navigation. Tous les diplômes qu'on passe pour faire la pêche, arriver à terre, ça ne sert plus à rien. Là, on n'est plus rien après. Ah, belle des souvenirs. Il manque un bon morceau, là. Et là, jusqu'au verre, il n'y a plus rien. Le dessous du chalut qui est parti. C'est hyper pratique. On rentre de la mer et puis quand on n'a pas le temps, on leur demande et puis ils réparent et comme ça, le bateau peut repartir. On débarque le chalut avec le patron. Après, il nous dit je veux que telle chose ou telle chose soit réparée ou révisée ou alors il nous dit une révision complète. Donc là, c'est nous qu'on estime ce qui doit être à changer. Et puis voilà, les patrons nous font confiance. Donc ça leur permet soit de repartir à la mer ou de profiter du temps qu'ils ont pour rester à la maison. Tout ce qu'on fait, nous, c'est à l'heure. On n'a aucun matériel à vendre. Ils nous amènent tout leur matériel et on facture que des heures. J'ai retrouvé comment me dire, un équilibre. Déjà, j'ouvre la porte, jouer à la mer et puis jouer à les copains. Et puis je suis toujours au courant de ce qui se pêche, ce qu'il y a de nos ponts Bruxelles. Toujours lié à la mer. On voit tout le monde. Les gros, les petits bateaux, enfin tous les équipages, le patron. On est toujours dans notre corps de métier. C'est ce qu'il faut voir. Parce qu'il n'y a pas de travail. Après, qu'est-ce qu'on fait ? On fait de la dépression, de la déprime. Ça fait six ans qu'on est ouverts et maintenant, ils viennent. Ça arrive même qu'on arrive le matin et il y a déjà un chalut qui est devant, qui a été déposé déjà. Non, non, c'est... Ils savent, ils sont habitués maintenant. Et là, sur le port, oui, c'est... On reste dans... Sur le domaine de la pêche. On voit toujours nos anciens collègues. Ça reste quand même dans notre métier initial. Je ne sais pas quel métier j'aurais pu faire derrière. Ça n'a pas été évident. Non, non, d'avoir créé ça, c'est que du bonheur. Grâce à la solidarité, au travail du recyclage des filets de pêche, la reconversion de Samuel, Philippe, René-Paul, Thierry et les autres est réussie. Les marins à quai resteront, quoi qu'il arrive, des gens de mer. Et cette belle initiative à la Cotinière prouve bien, une fois de plus, que la solidarité des gens de mer n'est pas un vain mot. Ici, à Cherbourg, on a vu revenir depuis quelques années les grands paquebots de croisière, y compris le fameux Queen Mary 2 de la quenarde line. Jacquie Maugère a rencontré un cher bourgeois passionné par la quenarde, Daniel Mounier. Voici The King of Queens. Daniel Mounier, c'est probablement un nom qui ne vous dit rien. Et pourtant, à Cherbourg, les journalistes locaux l'adorent. Et pas seulement pour son lot que disons son British. Ce prof d'espagnol à la retraite est considéré comme un bon client quand il s'agit de parler de paquebots. Or, en ce début d'automne, le port accueille justement un paquebot mythique, le Queen Mary 2. Il faut dire que ce vaisseau amiral de la célèbre compagnie transatlantique Cunard est considéré comme l'un des plus beaux paquebots du monde. Et figurez-vous que Daniel Mounier le connaît comme sa poche. Il l'emprunte chaque année pour une traversée vers New York. Cela fait 50 ans qu'il s'offre tous les ans une croisière sur un bateau Cunard. La première, c'était en 1966. Ce jour-là, à 17 ans, il se présentait dans la salle des pas perdus de la gare maritime avec ses bagages. Mon premier voyage sur un paquebot, il a été financé par mes parents et moi-même en faisant des économies depuis plusieurs années. Disons, c'était la joie et l'accomplissement de quelque chose parce que comme étant cher bourgeois, les chers bourgeois avaient les paquebots faire escale et on entendait la remarque qu'on entendait maintenant aussi. Je pense que je ne pourrais jamais prendre un tel bateau. Je crois que néanmoins, j'ai encore le billet qui a été émis à l'ancienne machine à écrire. Chaque billet se composait au moins de dix pages à ce moment-là. Ce n'était pas du tout informatisé. J'ai commencé à regarder les paquebots pratiquement à mon arrivée à Cherbourg parce que nous sommes arrivés à Cherbourg en 1957 et un après-midi, j'étais sur la plage Napoléon et je voyais quelque chose de géant, gigantesque et en fait, c'était l'ancien paquebot Queen Elizabeth qui faisait escale. Donc forcément, c'était un spectacle merveilleux, inédit pour moi. Le fait de voir ces paquebots, c'était sans doute pour moi une promesse d'évasion, une promesse surtout de faire quelque chose de merveilleux puisque la presse locale décrivait ces voyages comme la merveille de l'année, la merveille du siècle, la merveille de la semaine et encore une fois, toutes les personnes qui débarquaient, aussi bien les artistes américains que français, à ce moment-là, il y en a beaucoup, bien sûr, on les voyait apparaître dans la presse locale, ils étaient interviewés, ils parlaient de cette traversée qui avait été merveilleuse. Leur souhait, c'était de bien sûr voyager le plus souvent possible sur un tel bateau. Et voilà, 50 ans après, on peut dire que Daniel Mounier est devenu the right man at the right place quand il s'agit de parler des paquebots de la cunarde. L'enfant, avide d'aventure flottante, est devenu quasi un expert. Daniel a maintenant ses entrées dans le très sélect club cunarde. La preuve, le capitaine du Queen Marie 2 l'a autorisé exceptionnellement à nous faire faire le tour du propriétaire. Et vous allez le voir, Daniel est vraiment at home à bord. Nous nous trouvons dans le Queen's Room, la salle où le commandant reçoit ses invités pendant une croisière. Et bien sûr, le must de la Réunion est d'être photographié avec le commandant et d'avoir en arrière-plan le portrait de la Queen, de la Reine-Mère. Croyez-moi, visiter le Queen Mary, ça vous laisse un sentiment bizarre. On a l'impression qu'ici, rien n'a bougé depuis 100 ans, que tout est immuable, les objets comme les gens. Et la Queen Hard Line a annoncé le retour à Cherbourg pour une escale du QM2. Ce sera en juin 2017. Voilà, Littoral, c'est terminé pour aujourd'hui. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501